Le Congo, pour ne parler que l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Bonsoir, peuple congolais. En tout cas, c'est quand même curieux. Je ne sais pas si vous vous êtes posé déjà un jour la même question que je me pose aujourd'hui. Partout où nous nous sommes passés, en tant qu'élèves ou étudiants, nous avions eu à témoigner, à faire des témoignages sur nos anciens maîtres ou professeurs. Le doyen Atonga, c'est un doyen qui utilise le fait que c'est un intellectuel et qu'il a travaillé au sud, il a enseigné au sud. Et pour que tout le monde sache, le doyen Atonga, il y a quelques années, une année peut-être comme ça, il m'avait écrit pour me rappeler qu'il était un de mes professeurs à Chaminade. Donc, le doyen Atonga a enseigné les Congolais à l'époque au lycée Chaminade. Et c'est vrai, moi j'ai fait mon, comme on dit chez nous, mon lycée, ma seconde et ma première à Chaminade. Donc, c'est pas moi, c'est lui qui m'a rappelé qu'il était mon professeur. Donc, je veux juste que vous sachiez que, c'est vrai, le doyen Atonga m'a enseigné à l'école, quand on était à Chaminade. Mais pourquoi il n'y a jamais eu de témoignage de la part d'un ancien élève de Sassou Nguesso qui va faire un témoignage sur le passage de Sassou Nguesso en tant qu'enseignant à Dolizie ? Hein ? Si toi, tu es ancien élève de Sassou Nguesso, viens nous dire quel genre d'enseignant a-t-il été. Parce que, ce qu'on voit aujourd'hui, la cruauté de cet homme-là dépasse l'entendement humain. ... mais tout à l'anayau naba naba maître naba professeur a beto ya tamma mais il kena moi dans l'école moussi vélènes à zonfana beto bubi haïti à mounou l'amou vanana l'école sans soulever soyaïe il mouman fumo motou vanda car le maître à mounou ben kéwa picote ben pis à zonza na beto parce que maman qui n'a poussala naboua la beto ya qu'il a mani sa baba entou mayele moutou ken anti maya ya 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 kino kiyana tiens et le dapé sa baba éducation va ben l'antala côté un mec ou mis à boire la beto c'est qu'il est en train de faire aujourd'hui il me connaît assez bien si j'étais en face de lui sincèrement je lui dirai frère président c'est du banditisme on peut pas diriger un pays comme un bandit même ceux qui avaient du respect pour lui aujourd'hui beaucoup n'en ont plus en dehors des gens qui à qui donne de l'argent qui peut mettre moi ce que je peux lui dire c'est qu'il est conscient de là où il mène le pays est-ce qu'il est conscient de ce qu'il va mettre est-ce qu'il pense qu'il va discipliner comme le temps mais là il arrête il fait ceci cela ça va durer combien de temps moi si j'avais un conseil de frère parce que je suis son frère par ailleurs je lui dirais vraiment laisse le destin de ton pays se poursuivre sans doigts bonjour 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 le pays nous sommes en direct de dolizy dans le thème bin là qui est rentré les dirigeants de dolizy veulent forcer des choses là les cheminots ont décidé de rester sur la même fois que le train à diat ba ba kufwa 48 mois c'est trop 48 mois sans salaire on n'a pas le premier on n'a pas le premier on n'a pas le premier en octobre on n'a pas gopé la maison on n'a pas gopé la maison on n'a pas gopé le courant on n'a pas gopé l'eau on mange pas pas de salaire carobino voilà ils ont dit qu'il est resté ici là ma diat bao une femme n'ont pas gopé le courant de l'eau on n'a pas gopé le courant map et non on n'a pas le plus le courant c'est��면 mais